alors je m'excuse déjà qu'est-ce qu'il se passe ah merde je me suis trompé je me préparais à parler à l'accent du nord et en fait c'est pas cette émission en fait là ça se passe en Chine et je vais pas vous faire l'accent non il y a des gens on a le droit de faire l'accent il y a des gens on a pas le droit c'est très bizarre en France tu peux plus les accents de France alors nous sommes en Chine en plus je l'écris je ne ferai pas l'accent chinois même si ça aurait été drôle dans les années 2000 mais c'est plus drôle aujourd'hui de faire l'accent chinois c'est pourquoi je vais faire l'accent belge alors c'est un heureux jour vu que c'est le mariage de deux êtres qui s'aiment profondément je rappelle en Chine sauf que la belle mère remarque un truc sur sa belle fille elle a une flûte de champagne avant le mariage et elle remarque une tâche de naissance qu'elle avait jamais vue on se dirait dans un long métrage c'est une histoire vraie il y a des photos sur internet et elle lui dit mais cette marque je l'ai vue il y a 20 ans cette marque elle l'avait vue sur la main de sa fille qui a disparu enfant elle avait 3-4 ans quand elle a disparu et là elle lui dit tu as été adoptée elle fait non et là il y a des beaux parents qui sont là vu que c'est le mariage qui disent si si on l'a trouvé au bord de la route et là ils se rendent compte que la femme qui allait se marier avec son fils était sa fille qui avait disparu dans le passé donc tout s'est bien terminé et le mariage a eu lieu attends mon cerveau il a pété en deux ouais alors je veux bien qu'on récapitule pour l'arbre généalogique qui se marie ? donc on va l'appeler maman ouais maman a son fils qui se marie avec une fille d'accord sa belle-fille d'accord donc fils et belle-fille vont se marier voilà et elle se rend compte que sa belle-fille est sa fille ah putain il va se marier avec son fils donc en fait non non mariez-vous pas attendez les gars et ben ils se sont mariés ils sont heureux puisque après la disparition de sa fille elle a adopté un garçon ah c'est très bizarre mais ça marche ça marche c'est-à-dire que sur le moment tu fais non ça passe c'est juste qu'elle a retrouvé sa maman le jour de son mariage non mais attends c'est c'est fou vous pouvez taper c'est trouvé sur c'est Yoram qui nous a envoyé ça trouvé sur l'alsace.fr donc allez sur l'alsace.fr non mais quoi ? c'est dingo c'est dingo non mais manche manche travate lunette 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 double lunette 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 MacBadnews Badnews Badnews vous est présenté par Evaris.org Retrouvez en deux clics le forum des plus belles dilatations de veines Rejoignez la communauté des porteurs de bas de contention et racontez vos expériences de Doppler, voire même de stripping Evaris.org Merci beaucoup Ariel Bonjour mesdames, messieurs transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette C'est Bad News, Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de cons et de covidé Merci à Pampoitou et à Rob d'avoir fait ce nouveau générique que tout le monde trouve à leur goût Moi je l'adore, je le trouve vraiment sympa, c'est vraiment génial En bref, de Julie Nous sommes en Espagne, ok ? Près de la frontière française Mais on est du côté de l'Espagne Un homme suisse de 66 ans roule en direction de la France puisqu'il veut rentrer en Suisse, en voiture, et donc il passe par la France Mais parce que tu peux pas passer par autre chose, ou alors dans l'eau Oui voilà, et ils sont deux dans la voiture Il leur reste beaucoup de route encore Il reste quand même pas mal de route Et bizarrement, quand il arrive à la frontière et qu'il y a un contrôle des frontières L'homme de 66 ans s'arrête Regarde la douane Et il part en marche arrière sur l'autoroute Et là les flics font Qu'est-ce qu'il fout celui-là ? Et là il commence à le suivre Et il fait une marche arrière de 30 km Quoi ? 30 km Avant de partir par une petite voie Et de partir dans les petites routes espagnoles Et oui Et à un moment, vu qu'il fuit, il roule mal Et là un accident, il est stoppé Les flics l'arrêtent Et là, se rendent compte que le passager à côté de lui Est décédé J'allais te dire, mais le passager à côté lui dit quoi à ce moment-là ? Parce qu'il fait, frère, qu'est-ce que tu fais ? Il dit rien Bah oui, il est mort Et il dit rien depuis 3 semaines, puisqu'il a commencé à pourrir Ça doit puer dans la bagnole Et le mec avait 88 ans Et en fait, ce qu'il semblerait Tout n'a pas été encore dit sur internet J'ai fouillé un petit peu L'homme a dit, non, non, mais c'est mon copain En fait, c'est un couple Qui vivent en Suisse L'homme de 88 ans avait une maladie Et ils ont décidé de faire un dernier voyage Ensemble Pour profiter, voilà Et il semblerait que l'homme soit mort en Espagne Et qu'avec le Covid Les problèmes pour rapatrier les corps, etc, etc Et il s'est dit Bah je vais lui mettre la ceinture Et puis on va rentrer comme ça Mais ça faisait 3 semaines qu'il était mort Alors bon, tu veux bien être amoureux, tout ça Mais je pense qu'il devait rouler et faire Bah ça devait être fenêtre ouverte Putain, t'imagines la tristesse D'avoir ton L'amour de ta vie Qui est là En train de pourrir En train de pourrir C'est terrible Pour le deuil Pour Ah, c'est horrible Mais je pense Il y en a plein d'histoires comme ça De gens qui meurent dans d'autres pays Et c'est tellement amerdier C'est vas-y, on va rouler Mamie dans le tapis Et on y va comme ça Bah je vous conseille d'acheter la BD Déby Morier vs la mort Où on se rend compte que deux personnes Emmènent Mamie directement chez le croque-mort Dans le coffre J'ai oublié ça En bref de Déby sur jgalère.com C'est un vrai site ? Ouais Ok Que je ne connaissais pas, écoute En bref Tout ce que j'ai mis dans cette bagnole C'est vraiment pour que t'aies des visages D'accord, ok On est en 2014 Et on est dans une boîte de nuit Dans le sud de la Californie Il y a une bande de potes Deux meufs et un mec Qui sont en train de se prendre en photo Tu vois, genre Yeah, on s'amuse trop Ouais, soirée alcoolisée Ouais, trop bien Et la jeune femme Passe Malencontreusement Entre l'appareil photo Et eux Et gâche La photo Et elle n'aurait jamais dû faire ça Parce que On gâche pas les photos On gâche pas les photos Ils ont commencé à lui dire On gâche pas les photos Ouais Elle a fait, pardon On gâche pas les photos On gâche pas les photos Tiens 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 Ah bah elle est morte Oh wow Voilà Candace Brito 27 ans Et Vanessa Zavala 26 ans Ont tué cette jeune femme Kim Femme Parce qu'elle a gâché Leurs photos Les instagrammeuses Elles pètent les plonges Ouais C'est Les gens deviennent fous En bref De Max Cette bagnole se passe au Venezuela Ça se passe en 2015 D'accord Barinas Au Venezuela Est une ville extrêmement dangereuse Il n'y a que des cambriolages Ou des kidnappings Des vols de bagnole C'est au niveau criminalité C'est pas mal quoi C'est au niveau criminalité C'est ouf Un homme D'une cinquantaine d'années Qui va à la banque Dans son 4x4 blanc Dans son gros cacat blanc C'est quelqu'un d'assez riche Et il va retirer De l'argent Au distributeur Et donc il n'est pas tranquille Tranquille Parce que bon il sait que ça peut être dangereux Mais il laisse sa bagnole Il va retirer son argent Et il rentre dans sa bagnole Et quand il rentre dans sa bagnole Il s'assoit Et il y a des gens dedans Et il y a un mec Passager Et là le gars fait Putain Et vu qu'il sait que c'est une vie dangereuse Il a une arme Il pousse le mec à l'extérieur Il le balance sur le trottoir Il sort son flingue Et pah pah Deux balles dans la tête Zéro social Zéro social Avant de se rendre compte Que un autre 4x4 blanc S'était garé derrière lui Et qu'il s'était trompé de voiture Oh non Oh non Fiston qui attendait papa Ou un truc dans le genre Oh la 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 Bon ça faisait la troisième fois Qu'il se faisait voler son argent A la banque Il en avait plein le cul Il en avait plein le cul Mais il aurait discuté deux secondes Il aurait fait Qu'est-ce que vous faites dans ma voiture C'est pas votre voiture Non c'est lui qui s'est trompé C'est lui Il est allé dans la voiture Il est allé dans le mauvais 4x4 C'est même pas la faute du passager Non Le passager attendait Son père dans la voiture Lui il s'est trompé de 4x4 C'était le même En fait le gamin A vu un gars rentrer dans une voiture Sentir un fly Faire nom de dieu Et le tuer Pour rien C'est horrible Et après les gens Ils disent Ah cette vie là le craint C'est juste que Tous les gens Pètent les plombs Ils sont tarés Voilà Putain mais mort à cause Des quiproquos quoi C'est toujours tellement Un gâchis Ouais clairement En bref de Davy Trouvé sur jegalère.com En bref Ça se passe En Chine Brûlé hein Ils sont mariés C'est un couple qui est marié Ils rentrent du restaurant Mais Ils s'engueulent Alors c'est pas expliqué Mais ils s'engueulent A cause d'une histoire de baguette Tout le long des étages Qui montent Ils habitent au 12ème étage Ils s'engueulent sur les baguettes Et tout ça machin Et quand ils arrivent Dans l'appartement Tan Donc le garçon Est persuadé Que sa petite amie Va le quitter Il se dit Non Là on s'engueule pour des baguettes Mais ça va aller plus loin Et je suis sûr Qu'on va À un moment Elle va partir Et je veux pas qu'elle parte Alors bah Il l'a jetée par le balcon Je veux pas qu'elle parte Donc c'est moi Qui vais la faire partir Il l'a poussée Du 12ème étage Vers une mort certaine Il se jette à son tour Mais Il y a des échafaudages Placés contre les meubles Et qui les remplissent sa chute Et du coup Bah Il va en prison Il a survécu Pour aller en taule Pour aller en taule Non mais les gens Ils sont Non mais les gens Pètent les plombs Là oui hein Putain Non mais Parce que je les ai mis à côté Non ça se fait à côté Bah tu vas me quitter Quoi ? Quoi ? Ouais ouais tiens Bon peut-être qu'ils avaient bu J'espère Ce soir Sur Twitch C'est Fragelspiel Attends mais c'est vachement dur C'est que des films français Je me demande à quel point C'est déformé en fait Si ça se trouve on est sûr Juste sur un bienvenue chez les ch'ty Parce qu'il y a deux mecs qui rigolent Tu sais Bonne réponse Eh oui C'est ça Deuxième affiche Un interrupteur Un roi Dans le chat Ils ont déjà trouvé Moi je l'ai aussi Les visiteurs Mais je vois pas pourquoi Les visiteurs Journuit Journuit Les sarrasins On peut les faire en lithographie Sérigraphiée Ou pas ces affiches Et on se les envoie Qu'est-ce que tu gagnes Fragelspiel Présenter à David Morier A Spam Poetou Quarté Le boomerrad Je l'ai retrouvé sur Instagram Et je l'ai dragué sur Messenger Alors je l'ai dragué Sur Minitel Et à partir d'un Polaroid Je suis intolérant au gluten J'ai des gaz en mangeant du pain Bonne réponse Nous on avait en mangeant du pain Bonne réponse On fait aussi des t-shirts Des mugs Des affiches Plein de choses Des badges Allez voir sur Redbubble Et le point Ulule C'est maintenant Le point Ulule Nous sommes à 2016 euros Voilà C'est C'est tout C'est pas mal On peut faire mieux On peut faire mieux On continue On continue On peut arriver aux 4000 euros Et avoir Deux fragelspiel On reprend bad news On passe tout de suite A la bad news perso D'Amy Bad news perso C'était il y a 14 ans Thomas En juillet 2007 Amy avait 15 ans Et avec une amie du même âge Elles avaient décidé de faire L'apéro Avant d'aller à la fête du village C'est la fête au village Les parents, les enfants Machin de ça Et elles étaient déjà Complètement Bah oui Pétées On connait ça un classique A 15 ans Avant T'es bourré avant d'arriver au truc La maman De Amy Les emmène En se disant C'est bizarre Ma fille qui parle tout le temps Ne dit rien Et sa meilleure amie Qui parle jamais Parle énormément Mais Elle capte pas le truc Ouais Elle laisse à l'entrée Un peu du village Et elle les voit partir En titubant Et elle s'est dit Ah ok 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 Le reste de la soirée Reste extrêmement flou Pour Amy J'ai un vague souvenir D'auto tamponneuse Qui ferme Et moi refusant De sortir de l'auto En disant Elle va redémarrer Je vous dis Qu'elle va redémarrer Voilà Je me rappelle aussi De roulades dangereuses Vers un lac Et enfin Une personne du comité des fêtes Ceux qui s'occupaient De l'organisation de la fête Me portant au bout de bras Et me déposant Avec l'accord de mon ami Devant une maison en ruine Sur un trottoir Attends Avec l'accord de mon ami Devant une maison en ruine Sur un trottoir Sur un trottoir Non mais Je veux bien que tu la déposes là S'il te plaît Non mais l'autre Elle devait être complètement bourrée aussi Elle disait Si c'est bien C'est bien C'est bien Non mais l'autre l'employé Il fait Ok Ok Non mais surtout Que tu appelles les parents Mais oui C'est ça Elles ont 15 ans Je vais la déposer Devant cette maison rentée Y'a pas de problème Ils m'ont laissé là Pensant qu'après une petite sieste Ça irait mieux Mais il n'en fut rien Me réveillant Dans un endroit inconnu J'ai décidé de me lever Et de retrouver mon ami Un pas Ça passe Deux Non Au deuxième pas Je loupe le trottoir Et je m'étale tout mon long La tête la première sur la route On me retrouve là Quelques heures plus tard Inconsciente La tête en sang Mon ami appelle son père Pour qu'il vienne nous chercher Prétexte que je suis malade Et me couche avec elle Dans son lit La suite de l'histoire Tourne au gore Je me réveille Et c'est le blackout Je n'ai souvenir de rien Je ne reconnais pas mon ami A mes côtés Ni la chambre Où je suis Je me lève douloureusement Mon visage Mon épaule Et ma clavicule Me faisant atrocement mal Je me vois dans le miroir Le visage plein de sang séché Et de goudron Une odeur nauséabonde De vomi De pisse Et de merde Envahissent mes narines J'observe avec horreur D'où proviennent les odeurs Mes fringues En sont remplis Je réveille mon ami Qui décide d'ouvrir les volets Pardon Pour mieux constater les dégâts Au moment où on ouvre les volets Nous sommes assez surpris Et choqués de retrouver De la merde Collée Sur les volets Qu'est-ce qui s'est passé ? Ayant retrouvé Des restes Dans mes fringues Nous avons supposé Par la suite Que j'ai essayé Dans mon sommeil De me débarrasser Des preuves Par la fenêtre Mais trop bourré Pour comprendre Que les volets étaient remplis Tout est resté là En place Comme un petit cadeau Du réveil Elle s'est chiée dessus Elle a fait Faut que je cache Je me suis dit Je vais jeter par la fenêtre Souvent C'est les mecs Qui racontent des histoires Horribles comme ça Et ça me fait très plaisir Que ce soit une fille Que ce soit une fille Voilà Je tiens à le dire Par la suite Je suis rentré chez moi Ma mère a dû me doucher Il m'était impossible De bouger le bras M'a emmené aux urgences Pour constater Une démembration De la pommette Et une clavicule cassée Je n'oublierai jamais L'infirmier urgentiste Qui a pris l'histoire Avec beaucoup d'humour 15 ans tatoué Et une clavicule cassée Due à l'alcool T'es une petite rebelle toi Et sa conclusion Sur les comptes rendus médicaux Démembraison pommette gauche Arrachement osseux Et l'acromio claviculaire gauche Due à une chute hier soir Pendant une soirée arrosée Arrosée ? Non Pire Là on est plus sur de l'arrosage On est sur un Quand tu te chies dessus C'est qu'on t'a bien rempli au jet Et c'est la correction de Sylvain Bonjour les badounettes Bonjour maître Dans la badnews 116 A 10.33 Dévi dit En bref Très court de Sylvain Fricky Udiz Ce à quoi Thomas lui répond Udiz tout court Udiz Il a plein de pulls à la fois T'as envie de dire Mais enfin t'as pas trop chaud Alors bah oui t'as tout compris Je suis jamais habillé comme il faut L'été j'ai trop chaud L'hiver j'ai trop froid Alors en septembre ça va En avril aussi Un peu C'est fini là Au revoir les badounettes Au revoir Merci beaucoup Sylvain C'est le moment de l'image racoleuse Uniquement là pour la vignette Youtube Et en fait pas vraiment Waouh c'est dangereux T'en as un qui fait Salut les gars C'est fini quoi Ça Oui C'est les défilés en Inde de l'armée Nous quand il y a un 14 juillet C'est chiant Juste un mec qui vole sur un overboard Et qui dit J'ai 11 minutes d'autonomie C'est ça Et encore C'était l'année dernière Oui Les autres années C'est juste des tanks Et des avions Et eux Euuuh Euuuh Ils font des pyramides Ils font des pyramides Ils se déguisent en pont Et là Ils font le radar Avec des mitraillettes Qu'est-ce qu'il se passe Attends c'est les militaires ça On est d'accord C'est pas des agrobat C'est les militaires C'est un défilé Non mais on se croit au spectacle de l'école Bon alors qu'est-ce que vous voulez faire cette année Alors moi j'aimerais bien qu'on fasse Ça Disneyland Et des gens qui tuent Non mais c'est ça On passe tout de suite à la bagnoze De Davy Trouvée sur Facebook Eh ben Ça existe encore ce machin Bah oui Est-ce que tu connais Thomas ? Est-ce que vous connaissez vous ? Sûrement c'est un compte Facebook Qui a énormément d'abonnés Mais j'en avais jamais parlé dans Bad News Et quand je tombe sur ce compte Je reste hypnotisé J'allais dire des heures Mais des minutes Avant de pouvoir décoller Parce que le mec il fait des photos depuis très longtemps C'est Low Cost Cosplay Non mais le nom est évident Le nom est évident Mais ce qu'on y trouve est moins évident Low Cost Cosplay C'est un japonais Qui fabrique des cosplays A partir De tout et n'importe quoi Et très souvent lui-même Bon là c'est pas le cas Là c'est avec des trucs de lessive Il décide de faire un cosplay De je ne sais pas quoi Ensuite Bon moi tu connais pas Jojo Bizarre Adventure Moi je suis très fan de Jojo Bizarre Adventure Et il a fait un Jojo Avec une botte en caoutchouc Eh oui Tu as vu le film ça ? Oui Il s'est mis une patte à cul sur la gueule Une patte à cul sur la gueule Et après Là Il fait d'autres choses par exemple Là Il a uniquement peint sur ses doigts Les yeux De Sailor Moon Alors ensuite il fait des choses Très bizarres Comme ça Eh oui c'est le bouton Ouais Among Us Ouais c'est ça Regarde C'est ses narines C'est pas du génie Putain c'est très très fort C'est uniquement de la nourriture Du riz et des mangues L'attaque des titans En pomme One Piece Avec les super pouvoirs de Luffy Ah waouh Ouais d'accord C'est très bien C'est très malin Pokémon Ah non c'est son ventre C'est son ventre et ses jambes Ouais c'est vraiment très très fort Animal Crossing Ouais Ah putain c'est son téton Putain Non attends le mec en plus il peint hyper bien Non mais c'est génial Et alors Je crois que c'est le dernier Mais c'est un de mes préférés Il n'a besoin que d'un objet Pour être Batman Ah C'est une petite sélection De tout ce qu'il y a Il est fou Il est fou Si vous avez rien à foutre Pendant un confinement Ou un couvre-feu Allez sur low cost cosplay C'est à mourir de rire Ce mec est complètement taré Abonnez-vous à cette chaîne YouTube Allez donner sur Tipeee On a un Ulule On a des vêtements Des dessins en vente Plein de choses Allez voir en dessous de la vidéo Il y a tous les liens Tout ça tout ça Il y a des bandes dessinées aussi Voilà A la semaine prochaine A la semaine prochaine Ah oui Très bientôt Une annonce Pourtant Que la montagne est belle Comment Puto imagine